Cette vidéo concerne bataille de Saint-Casse. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Fichier bataille de Saint-Casse 1758 par Ozan Joutube La bataille de Saint-Casse gravure de Nicolas Ozan Fichier armes Armes Des aiguillons Scasse Vignette Combat de Scasse Gagné sur les anglais par les troupes françaises commandées par Mgr le Duc d'Aiguillon Gravure d'Ozan La bataille de Saint-Casse est un affrontement livré le date 11 septembre 1758 autour de Saint-Malo dans le cadre de la guerre de Sept-An Elle vit une tentative de débarquement au Royaume-Uni britannique repoussée grâce aux fortifications de Sébastien le Prestre de Vauban Vauban et à la pugnacité des habitants de la région Contexte Cette bataille a lieu au début de la guerre de Sept-An Alors que les armées de Louis XV de France Louis XV se battent dans les Indes occidentales françaises Indes et au Canada Nouvelle-France Les Britanniques lancent des expéditions contre les ports de la Manche Mère Manche base arrière des corps expéditionnaires français En juin 1758 Il pique en calme en août Attaque Cherbourg Ces membres de diversion servent à tenter de fixer en France des régiments qui seraient plus utiles Aussi bien dans les colonies américaines Allemagne Où les troupes royales affrontent les Prussiens alliés des Britanniques Force en présence Les troupes françaises fortes de unité 7000 hommes environ Sont sous les ordres du gouverneur de Bretagne Le Emmanuel Armand de Vigneraud du Plessis Richelieu duc d'Aiguillon Les troupes du Royaume de Grande-Bretagne Fortes de unité 42500 hommes environ Dont unité 10 000 fantassins Sous commandement du Général Thomas Blig De L. George Asson Amiral Asson Et du Commodore Royal Navy Commodore Richard Déroulement le 3 septembre Une flotte d'une centaine de navires britanniques Débarquent à Saint-Briac Unité 10 000 hommes commandés par le Thomas Blig Général Blig Avec comme objectif d'attaquer Saint-Malo Mais un vent de norois les prive du soutien de leur flotte Qui doit se réfugier à l'abri de la pointe de l'isle en Saint-Casse Repoussé par le feu des batteries des forts malouins L'armée britannique fait mouvement vers l'Ouest Pillant et brûlant les châteaux et les fermes de la région Pour rejoindre ses navires dans la baie de Saint-Casse Les 8 et 9 septembre 1758 Familles subsistantes de la noblesse française Jacques-Pierre-Rieu des villes audréens Avec une troupe nul de centaines de volontaires du Saint-Casse Le Guildo Guildo empêche les Britanniques De traverser l'Ardenon à marée basse Permettant ainsi aux forces commandées par le Duc d'Aiguillon De rejoindre Saint-Casse Lieux prévus par les Britanniques Pour embarquer leur troupe Sous le feu français que les Britanniques sont obligés De rembarquer le 11 septembre La bataille engage sur la grande plage de Saint-Casse Les Britanniques laissent sur le terrain Quelques unités de 1000 morts Et environ 740 prisonniers La bataille qui a débuté à heure 830 Se termine vers heure 1230 Un peu d'hommes est chanté Le lendemain Les victimes françaises de cette bataille Furent enterrées dans le cimetière de Valivreille Ouverts en 1631 Pour accueillir les corps des victimes de la peste Et situés près du camping Les Miel entre la grande plage Et l'Elguise actuelle Il prit alors le nom de cimetière des Braves Des victimes du choléra Ils furent aussi inhumés en une tableau Représentant la bataille Et située au premier étage De la préfecture de Saint-Brieuc Les vitraux de l'Elguise de Saint-Casse Gardent également trace de cet épisode En revanche, Soutoir était moins flatteuse Envers le duc d'Aiguillon En effet, dans la lutte du Parlement de Bretagne Contre le pouvoir royal Louis-René Caradeux De la chalottée La chalottée minimisa le rôle du duc dans la bataille En faisant allusion aux relations Que celui-ci aurait pu entretenir Avec la meunière du Moulin d'Anne Où il avait établi son quartier général Le procureur général Pût déclarer que le duc d'Aiguillon A Saint-Casse était plus couvert de farine Que de gloire Le nom de la belle meunière Figure de Soutoir-Castin Et aujourd'hui associé à une célèbre pâtisserie De la station Une colonne commémorative En granit de 18 mètres Surmontée d'un groupe En fond figurant Un lévrier terrassant Un léopard rappel La victoire des troupes françaises Et des deux volontaires bretons Sur le corps expéditionnaire anglais La première pierre de cette colonne Fût posée le 17 juillet 1858 Et l'inauguration eut lieu le 11 septembre Pour le centième anniversaire de la bataille La gravure en latin inscrite sur la colonne Signifie plutôt la morne Souillure Toi seul Et grand Et fait les grands événements Note et références Annexe Source Et bibliographie Ouvrages généraux Ouvrages Langues Prénoms Jonathan Hernondul Titre La guerre de 7 ans Histoire navale Politique Et diplomatique Éditeur Bécherelle Les Perséides Années 2009 Isb 978 2 915 596 366 Ouvrages Langues Fr Prénoms Stéphane Non Perréon Titre L'armée En Bretagne OS 18 Institutions militaires Et sociétés civiles Autant de l'intendance Et des états Lieux Rennes Éditeur Presse Universitaire De Rennes Années 2005 Isb 978 2 753 500 1983 Ouvrages Sur la bataille Ouvrages Langues Fr Prénoms Pierre De nom La condamine Titre L'épopée De la Bretagne Un jour D'été A Saint-Casse Lieux Guérande Éditeur Le bateau Qui vire Année 1977 Ouvrages Langues Fr Prénoms Lien Nom Lagade Prénoms Stéphane Nom Perréon Champs Libres Avec La collaboration De David Hopkin Titre La bataille De Saint-Casse Bretagne 11 septembre 1758 Presse Universitaire De Rennes Société Subtoir Et d'archéologie De Bretagne Année 29 978 2 753 509 481 Ouvrages Langues Fr Prénoms Auguste Nom Le maçon Titre La descente Des Anglais A Saint-Briac Et leur défaite A Saint-Casse L'an 1758 Lieux Saint-Brieux Éditeur Guillon Année 1923 Pages Totales 176 Commentaires Paris Le livre Subtoir 2007 Article Chanouane Auguste Le maçon Nouvelle relation De la descente Des Anglais A Saint-Briac Et de leur défaite A Saint-Casse En 1758 Suivine Lettre inédite D'officier Du Fort La Latte Dans Société D'émulation Des Côtes D'Armor Société D'émulation Des Côtes Du Nord 1939 Tome Tome 71 P-281 293 Galicamp Frark 12148 B-B-B-B-B-Images Lire en ligne Cédric Boissier David Hoq Kyan Lagade Et Stéphane Péreon La bataille de Saint-Casse Un événement médiatique Européen 11 septembre 1758 Mémoire de la Société d'émulation des côtes d'armor 2009 p 93 120. Joseph Chenu la bataille de Saint-Casse et l'implication bretonne mémoire de la société d'émulation des côtes d'armor 2009 p 23 54. Joseph Chenu autour de la bataille de Saint-Casse en 1758 mémoire de la société d'émulation des côtes du nord 109 1981 p 61 86. Edmond Zibowski la place des descentes sur les côtes françaises dans la politique de William Pitt l'ancien 1757-1758 annales de Bretagne et des pays de l'OF 2007 4 p 119-131. Eva Guillorelle chante son politique et histoire le combat de Saint-Casse et les anglais sur les côtes de Bretagne au S-18 annales de Bretagne et des pays de l'OF 2007 4 p 160-784. David Ockinian Lagade et Stéphane Perréon la bataille de Saint-Casse 1758 et sa mémoire une mythologie bretonne annale de Bretagne et des pays de l'OF 2007 4 p 195-215. David Ockinian Lagade et Stéphane Perréon la place en couterie vision britannique sur les descentes de 1758 de Cancale à Saint-Casse Bulletin et mémoire de la société archéologique et historique d'Ille et Villaine 2008 p 3270. En David Ockinian Lagade et Stéphane Perréon, expérience en culture of war and the 8th century British Redmond Breton Coas 1758 French historical studies 2008 p 193-227. Arthur Delabor de Richensons populaire relative aux descentes des anglais en Bretagne Revue de Bretagne et de Vendée juillet 1883 p 5-17 et août 1883 p 81-97. Henri Charmied Bleton British Coastal Expedition France 1757-1758 Journal of F Society for Army Historical Research 71-1993 p 74-92. En Allant-Ou-Parsal Naval AP of F Landing Compte France Covas 1758-1 Michel Astro Gédier. Naval Miscellany Londres Publications of F Navy Record Society 1984 p 207-243. Article connexe guerre de 7 en histoire de la marine française sous Louis XV et Louis XVI blocus rafle et défaite sur presque toutes les mères histoire de la marine française histoire de la royale navie catégorie bataille de la guerre de 7 en catégorie bataille impliquant la Grande Bretagne catégorie bataille impliquant la France catégorie bataille de 1758 catégorie histoire d'île et vilaine catégorie histoire des côtes d'armor catégorie Bretagne pendant la guerre de 7 en catégorie septembre 1758.